Bonjour, ici Narf. Aujourd'hui, je fais la critique du tout nouveau iPad Air. On se souviendra, à Apple, la série des MacBook Air vient de sortir le nouveau iPad Air. Ils ont été bien gentils, mais on a envoyé un exemplaire pour que je puisse le tester. Alors, je vais vous donner mes commentaires. Alors, premièrement, la première chose vraiment qu'on constate, c'est vraiment qu'il est léger. On a vraiment l'impression de tenir une feuille de papier. C'est très, très léger. Très mince aussi, si vous regardez, l'iPad Air est vraiment mince. Et nouveauté sur ces modèles-là, ils utilisent une nouvelle technologie pour... Ils plient. On peut le plier jusqu'à un certain angle, il n'y a pas de problème. Ils résistent bien. L'écran n'est pas déformé quand on le plie comme ça. Ça reste encore très net. Parlant de l'écran, comme vous pouvez le voir, peut-être que vous ne pouvez pas le voir parce que la caméra n'est pas super bonne, mais l'écran, vraiment, ils se sont surpassés sur les nouveaux iPads. Très, très net. On a l'impression de lire du texte imprimé comme un vrai livre. C'est vraiment très, très net. Par contre, tout ça se fait malheureusement au détriment d'un processeur qui est plus lent. Je pense que c'est ça le compromis pour qu'il soit mince. C'est qu'en termes de spécifications techniques, c'est beaucoup plus lent. Comme par exemple, j'essaie d'ouvrir des applications, puis comme vous pouvez le voir, ça ne répond pas très vite. C'est le seul, en fait, problème négatif que j'aurais à dire sur ce nouveau iPad-là, parce qu'autrement, vraiment une belle machine. Je lui donne un 42 sur 7. C'est ma note finale. Et donc, au final, je recommande, en fait, parce que vraiment léger, mince et pliable, c'est ce qui fait que ce nouveau iPad Air est vraiment recommandé. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. La semaine prochaine, je vais faire la critique du tout nouveau iMac Shuffle. Ça, c'est le nouveau iMac qui n'a pas d'écran, puis qu'on ne peut pas contrôler quel fichier qui ouvre. Alors, restez à l'affût la semaine prochaine. C'est tout! C'était Narf, et bye-bye!